C'est Noël, c'est Noël, sing along, sing a song of Christmas, dance in Noël, it's a wonderful time Alors coucou les filles, je vous retrouve pour ma dernière vidéo du calendrier de l'avent de Noël Ca a été vraiment un plaisir de faire ces vidéos pour vous Ca a été, je vous le cache pas, ça a été fatigant mais ça a été un pur bonheur pour moi J'ai été super contente, super ravie J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui vous avaient plu Et des vidéos que je n'aurais jamais pensé, qui vous plairaient, vous ont plu Comme le lookbook par exemple, j'ai vu qu'il vous a énormément plu Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose à la base que je n'osais pas faire Et ça a été une révélation Je vous remercie, je vous remercie d'avoir été présente, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos Je vous fais mille bisous pour ça et franchement ça a été un challenge pour moi Que j'ai réussi à remplir Voilà, haut la main je ne sais pas mais j'ai réussi à remplir Et ça honnêtement c'est une fierté pour moi Je suis super fière de moi parce que c'était pas gagné Parce qu'à la base je suis une personne qui a du mal sur le long terme à tenir des engagements Et là j'ai réussi et je suis vraiment mais vraiment fière de moi Je me lance un peu des fleurs, je suis désolée mais voilà Et je suis vraiment très contente que vous m'ayez suivie dans cette aventure, dans ce projet Voilà, maintenant restez plus qu'à trouver, j'ai un an pour trouver ce que je vais vous faire l'année prochaine Parce que rivaliser avec ça, ça va être compliqué mais d'ici là peut-être qu'il y aura d'autres choses, je ne sais pas, on verra Mais je vous retrouve aujourd'hui, j'ai arrêté mes blabla, je vous ai dit que les vidéos ne dureraient pas longtemps Et puis au final ça va durer longtemps Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan Wet Watcher Donc ça ne fait pas tout à fait un an que je fais Wet Watcher, ça fait 10 mois à peu près Et j'avais envie de vous faire un bilan, voilà, parce que je me suis dit c'est la fin de l'année, allez hop on va faire un bilan Même si je vous en referai un pour, enfin non je ne vous en referai pas un pour les 1 an Et celui-là servira pour les 1 an aussi, puisque je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements Enfin je verrai Pour les 1 an je ferai peut-être une vidéo Wet Watcher mais autrement que ce que je fais là Donc Wet Watcher, ça fait 10 mois que j'ai commencé l'aventure, que j'ai réellement commencé l'aventure Parce que comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, je vous parle Wet Watcher, tout ça Je vous remets le petit i ici J'avais déjà commencé Wet Watcher, je l'avais déjà fait Mais c'était pas quelque chose de, je ne l'avais pas pris au sérieux en fait Et en février l'année dernière, donc le 1er février, comme vous le savez, j'ai eu ma révélation J'ai eu une révélation Et je me suis dit maintenant, c'est maintenant ou jamais qu'il faut y mettre ma cocotte Donc voilà, je m'ai soumis à Wet Watcher Et plus ou moins sérieusement Et pareil, je suis à demi fière de moi on va dire Parce que je ne pensais pas tenir autant de temps Parce que moi un régime ça a toujours fait 2-3 mois puis après basta Je ne pensais pas tenir autant de temps Après ça n'a pas été constant Voilà, je vous verrai après Mais quelques chiffres, il y a deux chiffres En 10 mois c'est moins 18 kilos environ Je suis montée jusqu'à moins 19 mais voilà Moins 18 kilos donc c'est vraiment plutôt pas mal Sachant que je suis partie pour vous expliquer Comme je vous avais dit, je suis partie de 100, enfin 9, 5 je crois Donc 18 kilos en moins c'est déjà énorme Je ne pensais pas y arriver, bref Et une à deux tailles en fonction de comment c'est taillé deux vêtements Donc c'est plutôt pas mal Il a fallu que je refasse quand même un petit peu ma garde-robe Parce que je vous avoue que même les leggings sont un peu grands Mais bon je ne vais pas racheter, enfin je ne rachète pas beaucoup maintenant Parce que vu que je compte encore perdre, je ne veux pas mettre des 1000 et des 100 Bref, donc les points positifs de Wet Watcher Et du fait d'avoir perdu du poids C'est tout d'abord je suis moins essoufflée J'ai un peu plus d'endurance, je peux marcher plus longtemps Je souffre un peu moins des articulations Je vois il y a deux ans j'avais eu super mal au genou à des époques de l'année Là rien du tout Je suis plus active, je fais plus de choses Avant j'avais, ne serait-ce que faire mon ménage, avant j'avais du mal Maintenant je fais mon ménage, je n'ai pas de soucis particuliers Hormis être un petit peu essoufflée Mais c'est normal j'ai encore du poids à perdre Je suis encore en obésité donc forcément ça joue aussi Je me sens mieux dans mon corps, je me sens un peu mieux dans ma peau Je le sens, même si ça ne se voit pas partout Il y a des endroits où je vois que j'ai perdu surtout du visage Et surtout des jambes J'ai du mal à perdre du ventre Mais je pense que c'est parce que je ne fais pas de sport Mais c'est plutôt pas mal J'arrive à trouver plus de vêtements à ma taille Pour vous dire, l'autre fois je suis allée à Kiabi J'ai réussi à rentrer dans un t-shirt XL Même si c'est sûr ça moulait un peu Mais du XL je rentre dedans Trois mois en arrière ça ne serait jamais arrivé Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors bah oui je suis fière quand même de moi Il faut quand même que je le dise Je suis fière de moi parce que J'aurais dit souvent que j'étais fière de moi dans cette vidéo La fille qui se lance des bouquets de fleurs C'est plus les bouquets là, c'est les smirables de rose que je me lance Bref Je suis fière de moi parce que malgré tout J'ai quand même réussi à perdre comme je vous ai dit 18 kilos Et je ne pensais pas y arriver, déjà perdre 2 kilos pour moi C'était vraiment une grande réussite Je me rappelle au tout début que j'ai commencé Je me suis dit, ah c'est chouette, je vais arriver aux 5 kilos Mais jamais je pensais arriver à 18 kilos J'aurais pu arriver à bien plus si j'avais été constante J'en suis consciente Mais en même temps, comme je vous ai dit J'ai envie de voir les choses positivement maintenant Et 18 kilos c'est mieux que rien du tout Et je suis extrêmement fière de moi Des sacrifices que ça a demandé Du courage que ça a demandé Parce que les gens qui n'ont pas de soucis de poids Ne pourront pas comprendre Mais ceux qui sont dans des régimes Et qui ont toujours souffert de leur poids, surpoids ou obésité Comprendent ce que je veux dire Que déjà pour nous Perdre ne serait-ce que 5 kilos C'est déjà énorme C'est déjà un grand pas C'est déjà une grande victoire Déjà être dans cette démarche de vouloir changer Déjà ça c'est très important Et c'est ça en fait qui a fait que j'ai réussi à tenir autant de temps C'est que je me suis vraiment mise dans une démarche de changement Avec vraiment cette volonté de vouloir le faire Et pas partir défaitiste Et ça c'est vraiment très bien pour moi Mes proches me connaissent Et savent que je suis une personne qui a tendance à être défaitiste Et avoir les choses en noir Et en fait je me suis dit Allez remue-toi c'est ta chance C'est maintenant ou jamais il faut la saisir T'es encore jeune Et je me suis dit Mais ne serait-ce que de perdre 5 kilos C'est déjà pas mal Et voilà Et je suis arrivée là Au 31 Enfin non Je filme cette vidéo avant les fêtes bien évidemment Parce qu'au 31 J'aurais pris du poids ça c'est sûr Mais à l'heure où je filme Voilà je suis à moins 18 kilos Un peu plus de moins 18 kilos Et franchement je suis super fière de moi Ça m'a permis aussi Dans un wet watcher De découvrir des nouveaux plats Que je n'avais jamais mangé Et ça c'est vraiment tip top Je vous ferai C'est ça que je vous ferai pour les 1 ans Je vous ferai la liste des recettes Que j'adore faire Et que j'adore manger Et voilà Et le petit plus C'est que depuis que je perds du poids Et bien je prends soin de moi C'est à dire que Je me maquille Mais pour moi Pas spécialement que pour les vidéos Voilà Je me maquille Je m'habille Je me coiffe Bon même si des fois Comme là je suis pas super bien coiffée Mais moi ça me plaît Je sors un peu plus Je prends plaisir à aller faire les boutiques Voilà Prendre soin de soi C'est aussi ça Bon c'est qu'une petite partie Vous allez voir dans mes objectifs Pour 2018 Il y en a d'autres Mais Voilà déjà les points positifs Que je peux dire de Wet Watcher Ce qui est plutôt pas mal Maintenant je vais passer au moins Parce qu'il y a aussi du moins Cette sensation de devoir Ne pas manger certaines choses Donc du coup de se priver Même si on ne se prive pas Bien évidemment Mais Le fait de devoir changer son alimentation C'est très compliqué A l'heure d'aujourd'hui Ça fait 10 mois Que je fais Wet Watcher J'ai encore du mal Il y a encore des choses Que j'arrive pas à changer Je pense que Je suis une personne C'est qu'il faut plus de temps Pour mettre les choses en place Même si je les comprends très vite Même si je sais Même si dans ma tête Je sais comment ça se passe Pour les appliquer Il me faut plus de temps Donc voilà Il y a eu des phases Plus ou moins bien Il y a eu Pas mal de phases Faut l'avouer Où c'est que j'ai baissé Baissé les bras entre guillemets Sans faire n'importe quoi Mais Où c'est que j'ai une démotivation Comme là A l'heure où je vous parle Ça va faire 3 semaines Ça va faire 15 jours A l'heure où je vous parle Plus la semaine Oui ça va faire 3 semaines On va dire 3 semaines Où c'est que c'est Du n'importe quoi Sans être nul d'importe quoi Je veux dire C'est pas McDo sur McDo Kebab sur kebab Non C'est je ne pèse pas spécialement Je ne compte pas spécialement Et du coup Ça fait que je reprends du poids Évidemment Mais Il y a un moment C'est que si vous préférez Comme par exemple J'ai eu la même phase Au mois de septembre Et j'ai eu la même phase Au mois de mai Je crois Il y a des moments C'est que j'ai besoin De lâcher la pression Et de ne plus avoir à compter De ne plus avoir à calculer De ne plus avoir à me dire Est-ce que tu peux manger ça Si tu manges ça Tu ne pourras pas manger ça Il y a des moments C'est que j'ai besoin De lâcher tout ça Et je pense qu'on a Toutes des moments Toutes celles qui font Weight Watchers Pourront vous le dire Je pense On a tous des moments C'est qu'on a besoin De craquer Après c'est des craquages Qui durent plus ou moins longtemps Là en ce moment Je vous avoue C'est plus par flemme De faire les menus Et c'est bientôt les fêtes Et j'ai autre chose à faire Avec une vidéo par jour Avec Noël après Paris Tout ça C'est vraiment Vraiment speed Et je n'ai pas vraiment Le temps de faire les menus Ou de passer 15 minutes En cuisine Donc du coup C'est plus par flemme Que par envie De manger telle ou telle chose Mais voilà Il y a eu des moments Où c'est que ça a été Plus dur que d'autres Des moments où c'est Où le moral N'allait pas spécialement Et pareil là C'est très difficile Par contre Quand le moral Est au beau fixe Ça va tout seul Et où c'est qu'on a Un petit peu Des pertes du moral Enfin Moral en berne Tout ça C'est un peu plus compliqué Voilà Et ce qui est aussi Un peu pénible C'est que Ça prend énormément De temps A planifier Enfin moi Moi C'est moi Je prends énormément De temps A planifier Mes repas A compter Et à rentrer Dans les clous Voilà En plus Ils viennent de sortir Une nouvelle méthode J'avoue J'ai encore peu Le temps De me pencher dessus Et Voilà J'ai déjà mis du temps A me caler dans l'autre Alors là Ça va encore prendre Plus de temps Mais je pense y arriver Ensuite On va passer A ce qui m'a aidée Parce qu'il y a des choses Qui aident Et il y a des choses Qui n'aident pas Voilà Donc là On va passer A ce qui m'a aidée Donc ce qui m'a beaucoup aidée C'est les groupes Sur Les groupes Wetwatcher Sur Facebook Voilà Il y en a quelques-uns Je vous les répertorierai En barre d'infos Si ça vous intéresse Voilà Si vous êtes aussi Dans cette démarche L'appli Wetwatcher Qui m'a beaucoup aidée Le fait d'être abonnée Etc On a le droit à l'appli Et ça aide énormément Pour avoir la liste Des aliments Tout ça Et avoir des petits mots D'encouragement Les blogs recettes Wetwatcher aussi Je vous les mettrai J'essaierai de vous les lister En barre d'infos Je ferai une vidéo Non je ferai une vidéo Spécifique Sur les blogs Wetwatcher Ça fera des petites dédicaces Aux filles Et Voilà Ça les permettra De les faire connaître Mes proches Ma famille Mon chéri Voilà Qui m'ont aussi soutenu Même si Même si Pas mal de fois Ils m'ont plus tenté Que soutenu Mais ils m'ont quand même soutenu Et ça Voilà Je leur dis merci Et le fait de vouloir changer Quand vous avez aussi Quand vous avez le désir profond Au fond de vous même De vouloir changer Ça marchera forcément Si vous le faites Comme je vous dis En partant des frétises Ça marchera pas Mais si vous le faites En vous disant Moi j'ai envie de changer Et pour vous surtout Et pas pour quelqu'un d'autre Pas parce que votre chéri Que vous fassiez Un taille 38 Ou que Telle ou telle personne Vous a dit que vous étiez Trop grosse Ou trop gros Non Ça ça marchera pas Mais si vous le faites Pour vous Pour être bien vous Dans votre peau Et entrer en accord Avec vous Ça marchera Et enfin pour moi C'est comme ça Après comme je vous dis C'est mon expérience à moi Je parle de mon expérience Donc ça ira pas Peut-être pas pour tout le monde Mais voilà Ce qui m'a aussi aidée C'est quelques petites astuces Donc de ces blogueuses Avec des produits Qui ne comptent pas Beaucoup de points Donc pareil Vous ferez une vidéo Là dessus Si ça vous intéresse De toute façon Je la ferai Ça peut toujours intéresser quelqu'un Mais si ça vous intéresse Dites le moi Et ce qui ne m'a pas aidée Et ce qui a été super dur A gérer pour moi Et ce qui est encore A l'heure actuelle J'ai encore pas trouvé L'équilibre J'ai encore pas trouvé La façon de gérer tout ça C'est les repas en famille Il faut savoir que Tous les dimanches On mange chez mes beaux-parents Et tous les dimanches soir On mange chez mes parents Et c'est compliqué A gérer pour moi Je pourrais emmener mes repas D'ailleurs je pense que C'est ce que je vais faire Pour la nouvelle année Mais c'est pas toujours évident Et des fois c'est frustrant Quand vous voyez les autres Manger des choses Que vous vous aimez bien Et que vous avez quelque chose Que vous aimez bien aussi Mais moi Vous voyez ce que je veux dire Les soirées chez les amis aussi C'est très compliqué J'ai des amis On va dire Qui comprennent Qui comprennent Mais qui Qui n'appliquent pas Voilà Qui ont du mal A appliquer les choses Et qui ont du mal A comprendre que Ben oui Me faire un resto Plus la journée Dans la famille Ben ça fait trop Et je vais perdre Tous mes efforts de la semaine Et que je rame Et que je rame Et ça voilà Ça il y a des petits problèmes De compréhension Mais après Ils sont pas dans la démarche là Donc je les comprends totalement Les sorties aussi Qui sont dures à gérer Quand vous allez faire du shopping Et puis qu'il est Une heure et demie Et puis qu'on vous dit Bon on va manger quoi Bon on va manger McDo Ouais Et le moral Qui joue beaucoup 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 Voilà D'ailleurs Dans les objectifs 2018 Pour Wet Watcher Là ben on va y arriver Donc il y a plusieurs étapes Dans la perte de poids J'ai mis par palier Parce que je préfère faire par palier Que d'un coup J'ai mon objectif final Après J'ai des paliers Pour l'atteindre Et je me dis Si j'ai déjà atteint ces paliers Et que j'atteins pas Le grand objectif final C'est pas dramatique J'aurais déjà les paliers Donc Pour fin février Donc pour mon anniversaire Donc le 27 On va aller jusqu'au 29 On va dire J'aimerais perdre 5 kilos Donc en fait Perdre ce que j'aurais pris Pendant les fêtes Je pense Donc perdre 5 kilos Pour août Avant de partir en vacances Si on part en vacances J'aimerais perdre 10 kilos Voilà Et pour Noël L'année prochaine Donc pour le 31 12 J'aimerais avoir Enfin Non pour le 24 J'aimerais avoir perdu 5 kilos Voilà Donc cette année J'y suis pas arrivée Mais en même temps J'ai pas fait d'efforts Pour Voilà quoi Si on fait pas d'efforts On peut pas y arriver Et voilà un petit peu Les objectifs En termes de poids Ensuite j'aimerais prendre Un peu plus soin De mon corps Donc vu que je perds du poids J'aurais peut-être Déjà dû le faire avant Mais rien n'est trop tard Je pense C'est prendre soin de mon corps Donc avec des crèmes Raffermissantes Etc Je vais voir ce que je peux trouver Ensuite Changer encore plus Ma façon de m'alimenter C'est à dire manger encore Plus de légumes Plus de fruits Et j'aimerais vraiment De toute façon Je vais arrêter Je ne le digère plus Mais par exemple Pas arrêter totalement Mais Vraiment réduire 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 Tout ce qui est McDo Kebab Et pizza Enfin les pizza Ça va être très dur Parce que j'aime ça Mais essayer de réduire Au max en fait Voilà Ça va être super dur Et me remettre Au sport Et à la piscine Donc ça C'est à voir Ça ne devrait pas être Si compliqué que ça À faire Mais c'est ce que J'aimerais faire Pour 2018 Donc voilà Ce petit bilan Wet Watcher Est terminé J'espère qu'il vous plaira Donc quelques vidéos Sur le sujet à venir De toute façon Vous aurez un bilan Tous les mois Voilà Que vous dire de plus Bah c'est tout C'est tout C'est tout Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Je suis désolée Elle est super longue Ça va être je crois La plus longue de Noël J'en suis vraiment navrée Mais en même temps C'est celle qui me tient Le plus à coeur de faire Parce que c'est quelque chose Vraiment que je fais Avec le coeur Et voilà Et je pense que Enfin Je vous en ai déjà parlé Et je pense qu'il était normal Je vous le devais Un bilan Voilà Un bilan Wet Watcher Donc voilà J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Enfin à demain De toute façon Puisque nous sommes le 31 Alors vous aurez cette vidéo Et de toute façon Vous aurez une vidéo Le premier Bien évidemment Donc je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Profitez de votre soirée A fond Amusez-vous Éclatez-vous Profitez de la vie Profitez de cette soirée Ne faites pas trop fort Faites pas trop d'excès C'est pas le tout D'avoir la tête qui tourne après Danser Chanter Amusez-vous Et moi je vous dis A l'année prochaine Du coup Pour de nouvelles vidéos Et de nouvelles aventures Gros bisous Et encore merci Pour cette année Remplie d'émotions Avec vous Et de joie Et avec vous J'ai grandi J'ai changé J'ai évolué Et ça Je vous dirai Jamais assez Merci Donc bisous Bisous Abonnez-vous